La France doit s'engager dans l'expérience patient parce qu'en fait, pour tout un tas de raisons, mais une des principales c'est qu'il ne faut pas oublier à quoi sert toute l'action des soignants, toute l'action du système de santé d'ailleurs, elle est là pour être au bénéfice, au service des patients. Donc c'est pour ça que c'est normal de savoir ce qu'il ressent, ce qu'il a besoin et comment ces prises en charge peuvent être faites et lui-même, comment il peut contribuer d'ailleurs à l'amélioration de ses propres prises en charge, justement en ayant ces échanges avec les professionnels car il faut vraiment faire bouger les choses dans ce sens-là pour que tout le monde, professionnel comme patient, s'y retrouve dans ce système de soins. On peut agir de diverses façons. La première, c'est que les institutions elles-mêmes soient incitatives en ce sens. On a vu tout à l'heure qu'il y avait le plan Ma Santé 2022 qui prévoyait que cette surveillance patient soit prise en compte. Il y a aussi les dispositifs incitatifs de rémunération à la qualité, mais je crois que la façon la plus complète de compléter ces démarches-là vient des professionnels, des établissements eux-mêmes et aussi des patients, des associations de patients, des représentants, parce qu'il faut, et ils le sont de plus en plus, il faut qu'ils soient convaincus de la nécessité d'être partie prenante dans le parcours du patient, à toute l'annémoration et à toute la prise en compte de ce que le patient ressent pour qu'il puisse faire évoluer le dispositif à son propre bénéfice et aussi que les professionnels de santé retrouvent cette dimension de temps humain, d'échange humain avec les patients qui lui permettent de confirmer le sens en général qu'ils ont de leur mission de santé.